Et si on donnait un petit peu plus de pouvoir politique aux jeunes et aux idées neuves ? Les moins de 30 ans représentent près de 30% de la population en France. Et pourtant, ils ne sont que 14 à l'Assemblée Nationale. Ça fait 2,5%. Alors même que ce sont les jeunes générations qui vont vivre le monde de demain, celui pour lequel ces lois sont votées. Un problème pour Mao Zedwe Delmas, conseillère politique et activiste qui vient de sortir Le Pouvoir Jeune, un livre éclairant sur l'absence des jeunes et de leurs idées en politique. Il y a un manque de représentation des jeunes en politique. À chaque fois, on qualifie dans le débat public ou même dans le milieu politique par l'abstention. C'est la première porte d'entrée sur la question de l'engagement des jeunes et de la politique. Et en fait, ce qu'on ne dit jamais derrière, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette abstention des jeunes. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a des raisons sociales. C'est que déjà, les jeunes sont en très très grande précarité. Les seuls jeunes qui peuvent s'engager en politique, c'est les jeunes qui le peuvent. Donc ils sont soutenus par leurs parents. Donc en général, ils sont déjà un peu aisés. Et c'est comme ça qu'après, on a une assemblée qui compte, dix ans après, moins de 1% d'ouvriers aujourd'hui, alors qu'ils sont 12% dans la population. En fait, il y a un décrochage qui se fait dès la socialisation très très tôt dans la politique. Et puis, il y a une invisibilisation contextuelle justement parce qu'aujourd'hui, on est dans un système politique qui se reproduit lui-même et qui ne va pas essayer d'intégrer des nouvelles têtes, des nouveaux visages et surtout des nouvelles méthodes. Donc vraiment, ça montre bien qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui ne s'intéresse pas vraiment à ces sujets-là. Et malheureusement, même quand c'est mis sur la table, ils votent plutôt contre. Il y a des jeunes qui arrivent à rentrer en politique, justement, qui vont être un peu ces jeunes quotas qu'on va essayer de mettre en avant pour montrer que vraiment, on est un parti qui se modernise, etc. Il y en a un. C'est difficile. En fait, c'est difficile parce que le milieu politique, notamment le milieu partisan, il s'est vraiment construit sur une histoire de la violence, où on joue des coudes pour être à sa place, où on écrase les autres. Et du coup, pour les jeunes, notamment qui font partie de ces catégories sociales, comme les femmes, comme les personnes racisées, comme les personnes non-valides, comme les gens issus des classes populaires, sont moins représentés dans le pouvoir. Forcément, ils vont se sentir plus écrasés. Trois élus sur quatre femmes ont rapporté ce type de faits, de violences, de sexisme ambiant, en fait. Et du coup, ça peut être très difficile de se maintenir déjà physiquement dans ces milieux-là, mais aussi en termes de ce que je défends comme pouvoir jeune, justement, en termes de garder sa fraîcheur d'idée, parce que ça ne sert à rien d'être jeune pour être jeune en politique. Ce n'est pas du tout ce qu'on défend, on s'en fiche. Mais en fait, ce qu'on attend des jeunes en politique, c'est qu'ils changent justement ces façons de fonctionner, qui sont nocives, qui sont toxiques, qui sont obsolètes. Et c'est difficile pour les jeunes, parfois, de maintenir cette fraîcheur d'idées et cette fraîcheur de méthode. On voit beaucoup de jeunes qui ont ne serait-ce que changé leur façon de s'habiller, qui mettent des costumes super chers, qui changent de façon de parler. Pourquoi, en fait, parler jeune, ce ne serait pas légitime ? Et puis, il y a un autre truc au sein des partis politiques, c'est aussi, on en a pas mal parlé dans la presse, c'est le problème de la démocratie interne. Souvent, c'est des structures où il va y avoir vraiment cette culture du chef absolu, de sentiments de verticalité du pouvoir, où, en fait, chacun doit être à sa place, et la décision, elle n'est jamais commune, il n'y a jamais de consultation réelle des adhérents dans un parti politique. Et du coup, pour des jeunes générations qui vont valoriser plus d'horizontalité, notamment dans les sphères de travail, plus de bienveillance, plus de décision collective, c'est compliqué pour eux de se projeter dans cet univers-là. On fonde aussi vraiment beaucoup la légitimité du pouvoir, de la politique, sur le fait d'être expérimenté, ou d'être sage, ou de savoir prendre les bonnes décisions. Et du coup, ça va avoir un effet sur la façon dont on traite les jeunes en politique, qui vont, bah voilà, soit être vraiment mis en avant, mais juste pour leur tête, en gros, juste parce qu'ils ont 25 ans. Soit, voilà, on va les ramener tout le temps à leur âge, en leur disant, mais de toute façon, t'es trop jeune, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, tu verras plus tard. Quand on voit la sensibilité des jeunes générations pour la question climatique, en fait, on aura tout intérêt, au contraire, à les intégrer à la décision collective, et pas tout le temps à les ramener à leur âge et à leur inexpérience. Et attention, si elle pointe l'absence des jeunes dans les partis, ils ne sont pas pour autant désengagés ou apolitiques. Elle s'attache à montrer que le militantisme des jeunes générations est bien vivant, et surtout qu'ils apportent de nouvelles méthodes. Parce que selon elle, l'important en politique, ce n'est pas tellement d'avoir moins de 30 ans, c'est de vouloir changer notre société. Et elle analyse bien que c'est les jeunes qui sont les plus à même de porter ces changements, si on voulait bien leur laisser une place dans les décisions collectives. Moi, je ne suis pas du tout partie d'une problématique d'âge à la base, c'est assez marrant que ce soit terminé en la question de la jeunesse en politique, mais je suis partie des nouvelles méthodes d'engagement. Comment est-ce qu'on réforme la politique telle qu'on aimerait qu'elle se fasse, et pas telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de façon un peu dysfonctionnelle, très dans l'entre-soi et tout. Tout ce genre de méthode et ces nouvelles idées, je me suis rendu compte que c'était surtout les jeunes sur le terrain qui les promouvaient. Alors, ils ne sont pas seuls. Moi, j'ai appelé progressistes, puisque justement, ils essayent de renouveler la politique, alors que les jeunes qui sont en général plutôt marqués à droite, justement, ils ont tendance à plutôt conserver, à être ces visages quotas, pour conserver un système qui est justement plutôt conservateur. Donc, ce n'est pas seulement une question d'âge et comment on donne le pouvoir aux jeunes, aux jeunes générations qui ont moins de 25 ans, moins de 30 ans. C'est vraiment comment on donne plus de place aux idées neuves en politique, changer la politique de l'intérieur, intégrer ces nouvelles méthodes et ces nouveaux visages de l'engagement, partager mieux le pouvoir politique, pour pouvoir avancer ensemble, collectivement. Et pour ça, il y a plusieurs réformes qui existent. Il y a à par exemple des leviers institutionnels, on peut abaisser le droit de vote, ça, c'est une façon très simple de faire participer beaucoup plus les jeunes. On pourrait avoir des scrutins binominaux aux législatifs, par exemple, ça permettrait systématiquement d'avoir une femme et un homme. On peut aussi limiter le cumul des mandats, synchroniques, donc en même temps et dans le temps. Si on limitait les mandats à 10 ans, 10 ans pour gouverner la France, je pense que c'est pas mal. En fait, on a des solutions aujourd'hui pour justement assainir un peu notre système politique. J'en parle dans mon livre, mais elles sont aussi beaucoup développées, déployées sur le terrain, justement, dans ces sphères militantes, par les associations, les mouvements citoyens, les collectifs. C'est une question même de survie de la citoyenneté et du vivre ensemble et de comment on recrée de la dynamique politique. C'est juste des choses qu'il faut porter en politique maintenant et pour ça, on a notamment besoin d'élus qui soient à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada